Sous-titrage ST' 501 Hans Bandenbrecher est gradué en histoire et a un doctorat à études religieuses par l'Université de Leiden. Il travaille actuellement à la Fondation Guido de Brest, l'Institut de recherche pour le parti politique réformé hollandais. Et il va nous présenter sa vision sur tous ces aspects. Et avant que le premier intervenant commence, je voulais vous dire que si vous avez des questions, vous avez la possibilité d'utiliser le chat et après les interventions, nous pourrons répondre à vos questions. Donc, Todd, je vous cède la parole. Merci de m'avoir invité à prendre la parole à ce séminaire. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et Rémi, j'ai... Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais aller droit au but. J'ai lassé de plus en plus de nuances et de détails, mais j'espère pouvoir couvrir le thème le plus important. Le thème de cette présentation est individualisme et solidarité. Comment pouvons-nous protéger nos droits individuels, durement gagnés, tout en vivant en communauté, en solidarité avec les autres? Voici le problème auquel nous sommes confrontés. Dans l'Occident post-moderne, nous avons abandonné ce qui nous a donné une base solide et intellectuellement cohérente pour équilibrer l'individualisme avec la solidarité, à savoir la vision judéo-chrétienne de la personne humaine. Nos sociétés post-modernes de l'Amérique du Nord et de l'Europe refusent de reconnaître que notre identité est enracinée, non pas à nous-mêmes, mais à notre Dieu créateur. Nous ne sommes pas des êtres autonomes décidant par nous-mêmes ce qui est vrai, ce qui est bon, et qui nous sommes. Au contraire, nous sommes des créatures qui portent l'image de Dieu, faites pour glorifier et les mettre par-dessus tout et nos prochains comme nous-mêmes. Alors, comment Dieu voulait-il que nous vivions? Ici, je voudrais rapidement esquiser le point de vue du non-réformateur Martin Luther, dont l'influence en tant que penseur chrétien n'est pas suffisamment reconnue, protestant ou catholique, et pour les non-chrétiens aussi. Permettez-moi de vous donner un aperçu approximatif de ce que Luther a à dire sur l'individualisme et la solidarité. En s'appuyant sur les traits classiques de Luther de 1920, sur la liberté d'un chrétien. Vonderfighter Ernest Christenstein. Sans utiliser les termes individualité et solidarité, Luther soutient qu'ils sont fondamentaux pour la vie chrétienne dans la société, et ils fondent à la fois l'individualisme et la solidarité dans l'égalité du statut des êtres humains devant Dieu. Il écrit, entre guillemets, il n'y a pas de différence fondamentale de statut entre laïque et prêtre, prince et évêque, religieux et laïque. Je ferme le guillemets. Nous partageons tous également ce que les théologiens John V. T. Jr. appellent une nature doublement paradoxale. Tout d'abord, chaque personne, et rappelez-vous que Luther parle des chrétiens ici, chaque personne est à la fois un saint et un pécheur, juste, reprouvé, sauvé et perdu. Deuxièmement, chaque personne est libre qui n'est soumise à personne et un serviteur consciencieux qui est soumis à tout le monde. Parce que le salut et la libération de la servitude au péché est accessible à tous ceux qui croient. Nous sommes tous des saints. Quel que soit notre statut social, que nous soyons papes ou pauvres, nous sommes des seigneurs libres et nous sommes soumis à personne. Nous sommes des individus, reconnus et aimés par Dieu en tant qu'hommes ou femmes. En même temps, nous sommes tous appelés à imiter le Christ et à servir les personnes créées à son image. Ainsi, nous sommes tous des serviteurs consciencieux soumis à tout le monde, appelés à vivre en solidarité avec ceux qui nous entourent. C'est un véritable individualisme et une vraie solidarité. Nous sommes tous des seigneurs libres soumis à personne, mais nous sommes aussi des serviteurs consciencieux soumis à tout le monde. Et pourquoi? Permettez-moi de le dire encore une fois, en raison de l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs indignes, mais nous sommes tous dignes du salut par la confiance en Dieu. Ainsi, quel que soit notre statut terrestre, nous possédons tous une dignité égale et inviolable en tant qu'individus. Nous sommes tous appelés à la solidarité au service des autres. Mais peut-être que le point le plus important de tous est, de ce point de vue, que l'individualité humaine et la solidarité ne sont pas fondés sur les êtres humains en eux-mêmes. Il repose plutôt sur la connexion humaine au seul vrai Dieu, à la fusion ineffable de l'individualité et de la solidarité au sein du Dieu unique qui existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et dans sa solidarité avec nous. Sa justice, sa miséricorde, sa patience et son amour portent nous comme ses créatures. Ainsi, l'individualité et la solidarité ne sont pas contingentes, car l'existence humaine est contingente. Au contraire, l'individualité et la solidarité sont des composants nécessaires et inattaquables d'une société juste. Tu comme Dieu est le seul et unique être nécessaire et inattaquables. Il est de la plus haute importance ici d'énoncer ouvertement l'évidence. Rien de tout cela, rien de tout cela n'a de sens à la foi chrétienne. Je ne m'excuse pas, car je suis convaincu que la foi chrétienne est vraie. Et en cette ère post-moderne où l'idée de Dieu a disparu de la société polie, nous ne devons pas oublier que si le christianisme est vrai, il a des implications profondes sur la façon dont nous pensons, comment nous savons, comment nous discutons, comment nous cherchons à persuader les autres, indépendamment du fait que les autres croient en Dieu ou pas. Si la chrétienté est vraie, si le christianisme est vrai, alors notre connaissance ne peut pas être la vraie connaissance, à moins qu'elle ne soit centrée sur Dieu. Nous devons oser être chrétiens. Nous devons témoigner du fait que les desseins de Dieu sont au centre de tout et qu'ils donnent tout sens. savoir, c'est le savoir seul, vraiment rien savoir. Maintenant, c'est une vision exclusive de la vérité. Cela implique que le christianisme est vrai et que d'autres religions aux visions du monde ne sont pas vraies. Donc, cela signifie que les chrétiens doivent se couper du monde et rejeter la communauté et la solidarité avec l'incroyant. La réponse à cette question est un non-rétentissant. Tout d'abord, pour faire écho à Martin Luther, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Des individus d'une dignité incommensurable fait à l'image de Dieu et des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Les chrétiens et non-chrétiens partagent tous la même condition humaine. Comme l'apôtre Paul écrit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont en deçà de la gloire de Dieu. Nous sommes tous croyants et non-croyants, limités et poursuivre d'abord nos propres intérêts, et à recourir à des moyens malhonnêtes pour obtenir ce que nous voulons. Et malgré nos défauts, nous possédons tous la même dignité en tant qu'individus, en tant qu'une création faite à l'image de Dieu. De plus, les chrétiens n'ont aucune raison de se penser mieux que les autres à cause de leur foi. Pourquoi? Tout ce qui est bon vient de la grâce de Dieu et non du mérite humain. Comme Paul écrit dans Ephésiens 2, 8, 9, « Par la grâce de Dieu, vous avez été sauvés par la foi et ce n'est pas votre propre fait, c'est le don de Dieu, pas le résultat d'œuvre, afin que personne ne puisse se vanter. » Aussi, la perspicacité chrétienne, la vision chrétienne que la vérité est de Dieu et non de l'homme, implique de l'humidité et l'amour. Le fait qu'un Dieu se déplace de la manière mystérieuse, soit au centre de ce sur quoi nous fondons notre connaissance, nous oblige à reconnaître notre profonde limitation. Nous comprenons une si petite fraction de la réalité, l'univers que Dieu a créé, et soutient selon ses desseins. On ne peut pas connaître la vérité sans accepter que seul Dieu connaît et comprend pleinement toute la vérité. Pour le chrétien, le mystère, ne sachant pas et ne comprenant pas tout, repose au cœur même de la connaissance humaine. Et pour terminer, le plus grand d'entre eux est l'amour. La mort de tous, y compris de ses ennemis, est fondamentale pour l'Évangile. Dans le serment sur la montagne, Jésus-Christ fonde notre obligation même à nos ennemis dans la nature de Dieu lui-même. Son amour pour toute l'humanité pécheresse. J'ouvre, Guillaume, je cite. « Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et si tu haïs ton ennemi, mais je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le mal et sur le bien. » Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel récompense avec vous? Même les percepteurs ne font-ils pas de même? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Même les gentils ne font pas de même. Vous devez donc être parfait, comme votre Père céleste est parfait. Pour résumer, Dieu et Dieu seul font de notre individualité. Lui et lui seul est au centre. C'est un mystère profond. Vivre en tant qu'individu, en solidarité avec les autres, ce n'est pas d'abord nous ou d'autres personnes. Il s'agit plutôt de Dieu, cela concerne Dieu. Il s'agit de lui faire confiance et de l'aimer. Il s'agit de le glorifier, lui et lui seul. Comment favoriser les droits individuels et en même temps la solidarité en communauté avec les autres? Et comment le faire à une époque où la plupart des gens rejettent Dieu? Nous le faisons en nous accrochant à la vérité et en vivant cette vérité comme des seigneurs libres, soumis à personne et des serviteurs consciencieux soumis à tout le monde, dans l'humilité et l'amour, au service de tous les peuples, y compris ceux qui n'acceptent pas la vérité chrétienne. Merci pour votre attention. Merci, Todd. Et je vous cède la parole, Hans. Merci. Merci, Léontine, pour m'avoir invitée. Merci à Elisa pour m'avoir présentée et merci à Todd pour m'avoir précédée avec cette lecture sur la... cette intervention sur l'identité chrétienne. Il y a des choses qui vont être répétées dans mon intervention, mais je ne vais pas m'excuser parce qu'il y a des choses qui doivent être répétées. Le titre de ma présentation est l'identité de soi et ses conséquences sociales, du christianisme au postmodernisme. Le dictionnaire Oxford définit le concept d'auto-identité comme suit la perception ou la reconnaissance des caractéristiques d'une personne en tant qu'individu particulier, notamment par lui, fait d'offrir une vue d'ensemble de la manière dont la définition de l'identité de soi en relation avec le contexte social a évolué d'une conception chrétienne traditionnelle à une conception dite postmoderne. Bien entendu, cela ne peut se faire que de manière très sommaire, sans que je prétende être exhaustif ou que je suggère que la conception chrétienne a été complètement reprise par la conception postmoderne. de l'identité humaine et de l'identité humaine et de l'identité humaine. Les gens à la manière dont leur propre hypothèse ou idée seraient mis en question et aux enjeux et à la manière dont nous pourrions commencer à nous défendre en promouvant plus efficacement nos valeurs chrétiennes. Pour la plus grande gloire de Dieu, la défense de l'agneté humaine et l'épanouissement de nos sociétés et de nos familles. Qu'en t'entend ici par un concept chrétien de l'identité de soi? La conviction que nous sommes bénis d'avoir été créés à l'image de Dieu se place en premier bord. Quelle que soit la part de sa création qui a été déformée par nos péchés, non seulement le péché originel, mais aussi les nombreux péchés que nous commettons quotidiennement, cela n'affecte pas notre essence, à savoir que nous avons été créés avec un potentiel et un but qui sont d'un point de vue chrétien traditionnel. Notre potentiel consiste à devenir des personnes responsables non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers nous semblables. La création dans son ensemble avant tout et finalement envers notre Créateur Dieu. Responsable signifie que nous sommes rédébables de ce que nous faisons du potentiel que Dieu nous a donné. Les potentiels diffèrent d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont plus de potentiel que d'autres pour devenir un entrepreneur prospère, d'autres pour être infirmière, d'autres pour être fonctionnaire, d'autres pour être femme au foyer, que d'autres pour devenir les leaders de l'église, de la société civile ou d'un pays. Mais ce n'est pas la fin qui compte le plus, c'est plutôt la manière dont nous avons assumé la responsabilité qui accompagne ces potentiels. Pourtant, au-delà du potentiel et des responsabilités qui les accompagnent, chacun d'entre nous a un but dans la vie et ce but est toujours orienté vers quelque chose de transcendant, qu'il s'agisse du bien-être de notre famille et de nos services à mes clients en tant qu'employés entrepreneurs, de la santé de mes patients dans les maisons de soins et les hôpitaux en tant qu'hôpitaux en tant qu'hôpitaux en tant qu'affirmé aux médecins on devait être des citoyens et de la création que le simple citoyen ou fonctionnaire de la société civile ou de la politique est finalement de la plus grande gloire de notre Dieu. C'est à la fois en ce qui concerne le potentiel et le but de nous les humains que nous voyons un remplacement progressif de ce concept chrétien traditionnel de l'identité de soi par une alternative post-moderne. Qu'est-ce que c'est le concept post-moderne de l'identité de soi? Lorsqu'il s'agit du potentiel humain plutôt que de responsabilité c'est la liberté de devenir pleinement humain en fonction d'une expérience intérieure profonde de soi-même. Le bien-être de quelqu'un d'autre et le concept moderne de liberté renverse la perspective vers l'individu lui-même. Il ne s'agit pas de la liberté de mener une vie responsable mais plutôt de la liberté de faire ce qui me permet de me sentir bien dans ma peau. Certes, c'est une tendance dont nous sommes trop facilement la proie. Pourtant, dès le début, la traduction chrétienne a appelé cela un péché. Il s'agit du péché du narcissisme, c'est-à-dire la tendance à se détourner des dieux et au lieu de cela à se concentrer excessivement sur sa propre personne ainsi que sur des formes d'expression de soi qui ne respectent aucune des règles existantes de la bien-séance sociale, de la légitimité politique ou des valeurs religieuses de longue date comme l'amour, la dignité, la responsabilité et la réciprocité. Pourtant, alors que le narcissisme était autrefois qualifié de péché, dans le post-modernisme de nos jours, il tend à être célébré comme quelque chose d'autonome et d'authentique. Par exemple, vous pouvez avoir été créé femme, ce qui signifie naturellement, potentiellement, que vous êtes capable de porter une progéniture. Aujourd'hui, cependant, on appelle cela un stéréotype généralement enseigné par les hommes afin que les femmes puissent des enfants et n'aient donc pas aucune possibilité de leur véritable identité. Avoir des enfants n'est authentique que lorsqu'ils sont le fruit d'un choix délibéré des femmes elles-mêmes. Lorsque tomber enceinte est considéré comme une menace pour une sorte de style de vie authentique au lieu d'en assumer la responsabilité, il faut l'éliminer. Et même si en naissant femme j'ai le sentiment d'être un homme ou quelque chose d'encore plus indéfini, ce qui compte c'est le sentiment pas le fait biologique. Et lorsque ce fait est ressenti comme une menace pour les sentiments, il doit être éliminé ou transformé de manière à ce que je me sente autonome, authentique et par conséquent bien dans ma peau. et puis la partie d'une famille bourgeoise sa relation avec le statut social et politique que celle qui est ordonnée pour suivre l'ordre des dieux des progrès et de faire prospérer la terre. Il est clair que le dieu chrétien qui a créé chacun d'entre nous avec un potentiel unique afin de prendre des responsabilités pour notre ascendant en trouvant un but sinon un destin dans la vie a été éliminée dans la vision post-moderne du monde. Au lieu de cela, les individus commencent à agir comme si c'était des dieux eux-mêmes prenant toute critique comme une offense qui devrait être proscrite en vertu des lois d'interdiscrimination actuelles qui précèdent et prennent le pas sur tout autre type de loi dans de nombreux pays occidentaux et malheureusement également dans l'Union européenne. Et si le droit européen entre en conflit avec les lois du pays, le droit européen sera bientôt amené à prévaloir. Il est certain que ces lois antidiscrimination ne sont pas destinées à protéger des vies mais à protéger les personnes dites autonomes contre les critiques et la différence avec les hétérosexuels. Résumer la différence entre le concept chrétien et le concept post-moderne d'identité de soi en essayant de tracer les lignes aussi nettement que possible. sans chercher à offenser qui que ce soit. Alors que les chrétiens tout cela se base sur les points suivants. Alors que les chrétiens considèrent que Dieu est l'alpha et l'oméga de l'univers, les post-modernes se considèrent comme des individus au centre du monde. Alors que les chrétiens partent des potentialités définies par Dieu dans la création et trouvent leur raison d'être dans leur réalisation pour la plus grande gloire de Dieu, les post-modernes ont tendance à considérer l'ordre de la création comme un obstacle pour devenir pleinement humain et vivre une vie humaine autonome et authentique. Alors que les chrétiens, s'ils continuent à prendre au sérieux les prescriptions de leurs propres traditions, devraient se soucier des enfants en être ainsi que de leurs voisins dans le besoin, les post-modernes préfèrent faire la leçon aux autres sur le bien qu'il faudrait faire et les sacrifices qu'il faudrait consentir aux personnes éloignées dont ils sont entendus parler dans les médias. Alors que les chrétiens, encore une fois, s'ils prennent les prescriptions de leur propre foi suffisamment sérieux, aiment leur environnement et en prennent soin car il appartient à Dieu et sera l'habitat de leurs enfants, les post-modernes préfèrent parler en termes de concepts plus abstraits comme changement climatique catastrophique afin de pouvoir faire la leçon aux autres sur les sacrifices à faire pour sauver notre planète pour les générations futures qu'ils laissent tuer dans l'utérus. J'essaie de ne pas être offensif mais de tracer les lignes de la manière la plus aiguë possible. Alors que les chrétiens, encore une fois, s'ils continuent à prendre au sérieux les préceptions de leur propre foi, devraient toujours être ouverts à la critique, les post-modernes ont tendance à prendre la critique personnellement et si elles heurtent leurs sentiments, elles devraient être considérées comme une phobie à criminaliser. On parle d'islamophobie, homophobie, etc. Une fois de plus, je n'essaie pas d'exagérer la différence pour que nous, les chrétiens, paraissons meilleurs. Trop souvent, il y a trop de post-modernité à nous tous pour mériter d'être appelés des vrais chrétiens. Pourtant, cela n'enlève rien à la manière cruciale dont les deux concepts d'identité personnelle diffèrent l'un de l'autre. Et puisque le concept post-moderne a gagné du terrain au cours du dernier demi-siècle, il est bon d'être conscient des implications sociales et politiques de ces tendances. De ces jours, aujourd'hui, le divorce a tendance à être vu comme un droit de l'homme. L'éclatement des familles est parce que les parents sentent que l'amour qu'ils ont. Le mariage gay doit être considéré sur un pied d'égalité avec le lien sacré entre les hétérosexuels fidèles. L'intégration du genre comme moyen de forcer la société à traiter les gens comme égaux alors qu'ils sont un fait différent à des intégrations sociales puisque les gens revendiquent leur droit à un style de vie totalement autonome, authentique et gratifiant. Et enfin, la criminalisation des pratiques chrétiennes et des initiatives politiques qui tentent de contrer les mêmes tendances que nous venons de mentionner. avec tout cela à l'esprit, je pense qu'il est temps pour nous tous de nous lever et de parler haut et fort. Il est temps de se battre pour ce qui est juste, de mettre nos potentiels au service du bien-être de nos semblables et de l'ordre de la création et de trouver notre but dans la glorification de notre Dieu plutôt que de laisser la culture du narcissisme l'emporter et détruire ce qui reste de notre civilisation chrétienne. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous donnons donc la parole à Daniel. Merci, Elisa. Et merci à Wanovas et à Léontine et à Lisa pour votre invitation. Je ne suis pas scientifique et je n'arrive pas à offrir mon PowerPoint. J'ai préparé quelques diapositives, quelques slides que j'aimerais partager avec vous maintenant. Léontine m'a demandé de parler de ce sujet que nous nous occupons, mais de donner ma vision sur le futur de l'Europe. Donc, j'ai préparé quelques idées. Je vais répéter certaines idées des intervenants précédents. Je pense qu'il est nécessaire. j'avais un professeur à mon université qui disait qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Je pense que c'est ce changement moderne. Nous devons revenir au début pour trouver la bonne direction. Dans cette présentation, je vais donner un aperçu d'un argument que je souhaite développer davantage dans un livret intitulé espoir pour l'information. Liberté en quarantaine, qui a été publié l'année dernière. Si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez consulter mon site d'Internet, Daniel Bernardus. J'ai choisi le deuxième nom de famille parce qu'il est le plus simple à prononcer. D'où et où? L'Europe a une histoire longue et riche dont la valeur ne s'est pas actuellement universellement reconnue pour être tout à fait honnête. L'Europe entretient depuis longtemps un rapport difficile avec son propre passé. Comment expliquer autrement qu'une période comme la Renaissance carolingienne soit classée dans l'esprit populaire comme faisant partie de l'âge des ténèbres? Comme nous l'avons dit et selon l'historien néerlandais Djokhan Huizinga, l'époque médiévale était une époque intense avec des conditions de vie plus extrêmes qu'aujourd'hui, mais aussi avec un pathétique évacue intensement. C'était une époque où les gens accordaient une grande importance à leur statut social pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur, car cela clarifiait les relations et donnait une certaine clarté et stabilité à ces relations pour le pire parce que surtout, selon nos normes, il n'y avait pas beaucoup de mobilité sociale. La liberté de trouver une place dans la société était plutôt limitée. dans les pensées que dans la pratique valoriser la liberté et l'égalité. La liberté de faire ce que nous voulons et d'être ce que nous voulons être et l'égalité pour que les gens ne soient pas jugés uniquement en fonction de leur statut social. Alors que la modernité nous a amenés très loin sur la voie des six idéaux et que nous en récoltons les bénéfices, nous sommes maintenant également à une époque où les inconvénients de la vision moderne commencent à devenir de plus en plus nets. Le professeur André Skinneging pour citer un autre penseur hollandais a attiré l'attention sur le fait que les interprétations souvent extrêmes de la liberté et de l'égalité telles que elles existent aujourd'hui ne combinent pas bien. De plus, si nous regardons autour de nous, on constate un malaise généralisé chez les jeunes dont beaucoup ont grandi dans des familles brisées. Ils sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et ont du mal à donner un sens à ce qu'ils font et à leur contribution à la société. C'est intéressant et sans suggérer que dans le passé tout allait mieux, au moins plusieurs de nos problèmes actuels étaient beaucoup moins répandus dans le système médiéval. Un problème important de notre temps est celui de la direction. La pensée post-moderne se méfie des grandes histoires, des grands récits. Il n'y a pas que. Le philosophe politique Eric Beuglin, il y a quelques décennies, disait « N'immonetez pas le ciel à la terre. N'essayez pas de ramener le paradis sur terre à travers leur théorie. » Récemment, l'évêque Robert Barron a averti dans un podcast que la société occidentale a voulu se fonder sur des idéaux, mais la pratique nous a démontré entre-temps que cela ne conduit pas à l'utopie. Devrions-nous alors chercher de nouveaux idéaux? Quelle direction devons-nous prendre? Je pense que c'est le problème auquel un grand nombre de contemporains font face. Enfin, comme le soutient à l'historiaté de John Lukacs dans ce livre « At the End of an Age », les grands changements dans notre vision du monde de la société ne sont pas seulement des changements d'idées, mais aussi des situations sociologiques. L'évolution moderne vers les idéaux de liberté et d'égalité, par exemple, s'est accompagnée d'une organisation toujours croissante. au milieu urbain, la liberté et l'égalité peuvent prospérer alors que notre pandémie encore nous aide à réaliser plus fortement. Nous sommes au milieu de notre transition vers l'ère de l'information. Les progrès des technologies et de l'information ont des conséquences importantes sur la façon dont nous vivons ensemble et interagissons les uns avec les autres. Les grands modèles la façon dont nous voyons le monde et ce que nous faisons et ne trouvons pas moralement acceptable. D'une part, la technologie et l'information ont permis à des larges pentes de la société de fonctionner pendant une pandémie mondiale. D'autre part, elles contribuent à mettre en place un totalitarisme sans précédent par la reconnaissance faciale dans la rue et dans certains pays. Quelle direction est-ce que le développement pour nos idées et nos pratiques ? Faisons face à la réalité. Le problème de la direction et notre ère de l'information sont tous deux liés à la façon dont nous abordons et traitons la connaissance. C'est une part de la société, y compris les décideurs politiques, apprécient beaucoup les preuves empiriques. Il faut des statistiques, sinon les propositions ne sont pas prises au sérieux. La méthode scientifique nous a tellement fait progresser qu'il est difficile de se fier et d'autres repas dans le domaine de l'opinion. Il faut être vérifié empiriquement, la loi de l'agence peut valoir la survie du plus fort. Après tout, il n'y a pas d'autres vérifications de la réalité pour de telles déclarations d'opinion. Ou existe-t-il ? Les technologies de l'information s'existent du côté du scientifique, de ce clivage, tandis que la question de l'orientation est du côté de l'opinion et donc considérée comme insolubles. Les deux parties se rencontrent dans la pratique que la jungle des opinions est facilitée par l'informatique, par les technologies de l'information. Comme je l'ai récemment expliqué dans La liberté en quarantaine, le livre écrit est largement inspiré par le philosophe espagnol Leonardo Polo. Il est bon de réaliser que cette insistance moderne sur la connaissance empirique aux sciences qui a été développée en réaction aux pensées philosophiques, en particulier dans les traditions issues de la Grèce antique dans laquelle les êtres humains étaient considérés comme incapables de vivre selon des idéaux intemporels qui n'étaient pas mesurables, mais toujours bons pour eux. Ils vivent idéal. Les idéaux telles pensées modernes étaient en quelque sorte comme un suffocant comme ils ont vu la société médiévale, comme elle était la société médiévale. Ils sont bien identifiés que dans la pensée classique, un tel progrès pratique n'était pas très valorisé. Ainsi, les idées classiques sont sorties par la fenêtre religieux domaines de l'opinion pour utiliser des connaissances empiriques qui seraient utiles pour progresser dans le monde pratique. Dans la liberté en quarantaine, Polo propose une nouvelle synthèse qui valorise à la fois l'existence moderne sur le progrès pratique ainsi que la recherche classique de la vérité humaine intemporelle et les rend compatibles à travers sa théorie de la connaissance et à travers la notion de la personne. Partant de la théorie de la connaissance, Polo reprend et développe une discussion classique sur la limite mentale qui signifie que nos concepts renvoient réellement à la réalité mais ne le font que de manière limitée. Ceci, il a dit que nous sommes des êtres humains et nous ne connaissons pas tout et ceci est important car cela nous aide à réaliser que les vérités classiques peuvent être à la fin utiles et non étouffantes et nous orientent dans la bonne direction mais il y a toujours plus à savoir et à explorer. Surtout, nous ne devons plus explorer au sujet de Dieu. Deuxièmement, la notion de personne, de la personne. Polo ne s'inspire pas tant de Boës comme il le fait habituellement mais plutôt des pères capadossiens comme Régoire de Nice. Ceci nous montre que selon le christianisme, il y a un seul Dieu en trois personnes. la notion de personne en Dieu renvoie alors surtout à la relationnalité intime. Le père se rapporte au fils, le fils au père et le père et le fils au son esprit. Être une personne créée souligne le fait que les êtres humains sont fondamentalement des enfants et donc ils sont intimement liés à nos parents humains ainsi qu'à notre père céleste. La personnalité, la condition de personne, dit Polo, fait référence principalement à notre être plus. La création explique aussi la nouveauté que chaque personne est et la source de la créativité dont chacun de nous est capable. Réaliser que nous sommes des personnes signifie réaliser que nous sommes plus que les limites de toute intuition théorique. La créativité peut toujours s'appuyer et ajouter à ce que nous avons reçu également dans le domaine pratique et empirique. C'est ainsi que ce rencontre le meilleur de la pensée classique et moderne. La théorie de la connaissance de Polo et la notion des personnalités sont intimement liées. La personne n'est pas qu'un autre idéalisme. Dépasser la limite mentale est aussi méthodologiquement le chemin pour arriver à la personne. Nous reconnaissons notre propre personnalité aux conditions des personnes et nous ouvrons à la réalité, une réalité qui va au-delà du mesurable empiriquement. la pensée post-moderne est bonne pour pratiquer la pensée et la société moderne et le fait souvent avec raison. Nous vivons à une époque complexe où il existe toutes sortes d'inégalités cachées entre les personnes, ce qui peut donner un sentiment de justice. La compréhensité de notre monde fait qu'il est difficile pour les gens de trouver un sentiment d'identité et d'appartenance. Le monde numérique, malheureusement, alors que la post-modernité critique la voie à suivre l'autonomie et la liberté radicale qu'elle offre, ne semble pas fournir une solution satisfaisante pour les problèmes qu'elle soulève. Faire que les gens soient conscients au courant des problèmes structurants n'est pas une solution. Si nous avons appris quelque chose, de la modernité, c'est probablement que nous devrions valoriser des idéaux comme la liberté et l'égalité, mais pas les idolâtres. Ils nous ont amenés loin et il ne faut pas non plus être ingrats, mais on voit mal comment un idéal humain peut nous aider, par exemple, à faire face au manque de sens avec les jeunes ce débat. Reconnaître la réalité de notre personne nous aide à valoriser à la fois les progrès technologiques et les vérités classiques intemporelles sur nous-mêmes et à les mettre au service de nos relations interpersonnelles. mais peut-être plus important encore, il nous oriente vers une voie à suivre à la fois personnelle et communautaire. Elle nous demande de nous offrir à la réalité et de répondre à un appel intime du Père qui nous soutient. répondre à cet appel est une entreprise d'espérance. L'appel est intime, mais nous invite à partir d'un mission qui nous transcende. Elle nous appelle à la croissance personnelle et nous met au service de la société. Ce n'est donc pas un idéalisme humain, mais plutôt puise dans la source trascendante de l'innovation créative et de la force du soutien continu. Par conséquent, cette mission est pleine d'espoir et passionnante. Quelles missions personnelles les gens peuvent-ils recevoir? De une part, la surprise est la seule constante quant au contenu de la mission, mais est-ce qu'on peut s'atteindre pour que ces missions personnelles soient reçues et enracinées en premier point, soit le renforcement de la famille comme source d'éducation et nous permettra également d'avoir une innovation pleine d'espérance. D'autres thèmes connexes peuvent inclure le renforcement de la fraternité sociale, le respect de la vie, mais aussi la prise en charge de ce que la vie met dans des situations difficiles. Cela peut aussi inclure la réélaboration du jeu social, non pas comme une compétition, mais plutôt comme un jeu où gagner réside dans la participation. Mais encore une fois, s'il s'agit du contenu de mission personnelle, la surprise et la seule qu'on sa mission est un exercice passionnant d'espoir. En conclusion, je voulais vous donner un résumé de ce que je vais développer dans le livre « Espoir pour un âge de l'information » qui est sur le point d'être publié. et je suppose que je pense que c'est intéressant pour les gens qui ont la mentalité philosophique. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à tous les participants pour leur présentation. Todd, je pense que vous avez dit qu'il faut suivre la vérité. et pour nous assurer que ces nouvelles lois anti-discrimination européenne ne soient pas faites pour protéger la vie. Jordan Heysen a parlé de la relativité de la pensée. C'est fascinant. Il y a eu beaucoup de questions. et j'ai une question ici pour les trois intervenants. Nous savons que nos valeurs chrétiennes à l'image de Dieu et notre identité et le fait que nous ne sommes pas des êtres autonomes. Mais comment pouvons-nous dialoguer autour de ces valeurs avec les personnes qui ne croient pas à l'existence des dieux? Ils ne croient pas en Dieu, mais ils ne croient pas non plus à la vérité objective. Donc, comment pouvons-nous communiquer avec les non-croyants? Peut-être Todd va pouvoir commencer à répondre à cette question. Et tu dois allumer ton micro, s'il te plaît. Merci. Je suis très technologiquement déroulé. Merci. Oui, la technologie, ce n'est pas mon truc. Bon, merci Léontine pour cette question. Merci pour votre invitation, Léontine, et d'avoir tout organisé pendant ces derniers mois. j'aimerais remercier également Hans et Daniel pour leurs interventions qui ont été excellentes. Merci beaucoup. Oui. La question est au cœur de la question. Nous devons parler de comment partager la bonne parole dans le monde quand le monde n'est pas chrétien. Je pense que cela dépend de chaque situation individuelle. Mais j'aimerais dire qu'il est très important que les personnes conservent leur identité en tant qu'individus, il faut parler avec l'unité et nous devons souhaiter de l'amour semblable de la même manière que Dieu nous aime. Nous devons écouter tout le monde et cette idée, nous devons écouter les gens et nous devons poser des questions. non pas avec le souhait de les attraper ou leur piéger avec leurs questions, mais poser des questions pour nous assurer de comprendre leurs croyances. En quoi ils croient et en quoi ils ne croient pas. Donc, d'abord, il faut écouter. Ensuite, il faut poser des questions. Et troisième conseil, je pense qu'il faut dire je crois en Dieu et dire d'une manière honnête, sans espérer qu'ils vont partager nos croyances d'une manière immédiate, mais nous devons expliquer humblement et avec amour quelles sont nos croyances en tant que chrétiens et pourquoi nous croyons. Parce que tout ceci, nous pensons que tout ceci est évident dans la vie. comme l'idée de la vie prospère. Pour résumer et revenir sur l'apôtre Paul, il faut toujours être prêt à donner une raison pour l'espoir, pour l'espérance qui est au sein de chacun. Nous devons toujours parler de notre foi, et nous devons l'expliquer aux autres. Merci pour Todd. Je ne sais pas si vous voulez partager vos idées à ce sujet. Tout d'abord, je suis complètement d'accord avec Todd. Écoutez, très important parce que nous avons eu une génération qui n'est pas très inspirée par le mode de vie des chrétiens. Donc, il n'y a pas de raison pour être arrogant contre les personnes qui ne croient pas de la même manière que nous, de mon point de vue. et comme je l'ai dit avant, je suis un chrétien rené. J'ai grandi dans une communauté chrétienne très stricte et je ne vais pas critiquer mes parents, mais je ne comprenais pas très bien ce qu'ils voulaient exactement. c'étaient des bonnes personnes, mais mes parents, leur manière de parler, leur manière de vivre me semblait un peu rémunisible. Je l'ai rejetée pour être honnête. J'étais à l'époque un peu post-moderne pour ainsi dire et lorsque je critique le post-modernisme, je critique en même temps la manière ou l'attitude que j'avais adoptée dans le passé, il est très important d'écouter humblement les autres, non seulement et nous devons leur parler, nous devons démontrer comment nous vivons nos vies, ça peut être repoussant pour les personnes qui ne pensent qu'elles-mêmes, qui pensent vivre leur vie en pleine liberté est un synonyme de bonheur, mais ce n'est pas le cas de mon expérience personnelle. Nous ne devons pas perdre la foi et je pense qu'il y a une génération qui est en train de grandir qui n'est pas si anti-chrétienne, je parle de la génération des jeunes, ils sont plus ouverts aux valeurs chrétiennes. La génération des années 60 semblait dominer le monde, mais les générations plus jeunes sont plus ouvertes à la chrétienté, chrétiennisme. Et nous devons continuer d'écouter, savoir que ces personnes ne connaissent rien de la chrétienté par leur éducation ou parce qu'ils sont grandis dans une communauté et qu'ils n'ont pas suivi leurs parents dans cette communauté. Mais nous sommes en train de nous rattraper et dans les Pays-Bas, par exemple, par rapport à l'avortement, nous voyons que les plus jeunes commencent à poser des questions sur l'élection pour la vie lorsqu'ils seront se rendent compte qu'un enfant meurt dans l'utérus, il y a une tendance à poser des questions et à chercher des responsabilités sur la mort d'une vie humaine. Je pense que maintenant, ils posent plus de questions, ils sont plus ouverts à mettre les choses en question. Oui, les choses en question et à l'heure d'observer notre monde. Cela ne veut pas dire qu'ils vont changer complètement, mais ils sont inspirés et notre manière de vivre les inspire. Et je pense qu'il est important d'étudier cette question et de chercher une alternative à leur monde vide et narcissiste. Et lorsque je critique la mentalité post-moderne, l'idéologie post-moderne, comme je l'ai dit, je lutte contre moi-même parce que j'ai été comme ça. Merci beaucoup. Je pense que que je me suis secondé les commentaires par les premiers speakers. Et Daniel, quelle est votre opinion? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Hans et Todd nous ont dit. L'écoute est très importante. Je voudrais ajouter certaines choses. je pense tout d'abord qu'il est important et tout le monde doit voir quels sont nos talents et de quelle manière nous pouvons contribuer à la société. Et moi, par exemple, j'ai senti l'appel pour penser dans les choses d'un point de vue philosophique, pour étudier les idéologies post-modernistes. Et si je parle de ma croyance en Dieu avec les post-modernes, ils les connectent. En fait, je ne peux pas avoir une discussion avec ces personnes. C'est pourquoi il est important de les écouteurs être une personne dépend de la religion chrétienne, mais il ne faut pas être croyant pour être respectueux. Tout ceci est intéressant et nous pouvons commencer à discuter, de communiquer avec d'autres personnes. Et tout cela va au-delà de la mentalité scientifique. Ils pensent que tout est subjectif. Je suis désolée, mais il y a des choses qui s'appellent des choses subjectives à des choses comme le souhait d'être aimé, qui est plutôt universel. Pour moi, c'est une manière d'entamer le dialogue, de leur poser des questions sur des choses très évidentes. par exemple, un cours dernièrement, nous avons parlé de quoi ils voulaient parler d'éthique. Et nous avons parlé des choses fondamentales. Est-ce que le bien et le mal? et je leur ai demandé de me donner des exemples de leur expérience et je peux vous dire que toutes les choses qu'ils m'ont dites par rapport à l'éthique étaient des questions avec lesquelles j'étais d'accord. Donc, la situation n'est pas si mauvaise en fin des contes. Oui, ils sont modernes, ça veut dire que nous devons les écouter et il est bon de chercher ce dialogue pour que peu à peu avec la gloire des dieux, nous pourrons les inclure dans la foi et les recevoir dans la foi et j'ai pris pour cela à travers le dialogue et se servant de nos propres talents, nous pourrons voir comment aider les personnes. Voici donc ma réponse à cette question. Rémi, que pensez-vous oui, je pense qu'il est vrai que je me sens édifié, c'est un mot un peu obsolète mais il est édifiant de voir à quel point il est important d'écouter les personnes mais le problème c'est qu'il y a très et comme Daniel l'a dit il y a des sujets desquels nous ne pouvons pas parler en public et si nous avons recours à ces affaires si nous en parlons les personnes se ferment comme des huîtres et nous ne pouvons pas rentrer dans le cœur de leur pensée ce qu'ils pensent réellement et nous devons développer des stratégies pour pouvoir entrer dans ces enceintes sacrées pour être écoutés ce n'est pas facile et je pense que l'un des outils les plus intéressants des instruments dont nous pouvons nous servir est l'humour si les personnes commencent à rire ou à sourire nous aurons déjà gagné une bataille c'est un début c'est une ouverture c'est ma manière de procéder mais d'autres personnes ont peut-être d'autres méthodes d'autres pratiques d'autres moyens pour pouvoir entrer pénétrer ou entrer en contact avec ces personnes mais nous vivons dans une société et dans un présent où les personnes parlent mais ils ne se parlent pas les uns les autres ne s'écoutent pas ils parlent sans écouter l'autre ils parlent et ils s'écoutent seulement les personnes qui partagent déjà leurs opinions leurs points de vue et le progrès dans les médias nous permet d'écouter seulement les qui ont le même point de vue que nous pour lire des journaux de tout genre en sachant qu'ils vont confirmer nos idées et que nous ne voulons pas contre quoi que ce soit ils ne mettent pas en contact avec d'autres idéologies d'autres perspectives et ceci est un problème et je ne sais pas s'il y a des solutions pour cela merci beaucoup question pour nous avons parlé de la culture de la différence et nous la voyons dans beaucoup d'endroits et la différence entre les États-Unis et l'Europe la culture de la différence c'est une question d'Anna je ne sais pas si Anna si tu veux nous donner d'autres détails sur cette question pour que nous puissions mieux comprendre Anna je ne sais pas si tu peux nous donner plus de précisions sur la culture de la différence non merci je ne sais pas nous ne sommes pas très sûrs de la question j'ai une autre question pour Daniel et aussi pour Rémi je pense que Rémi aussi en a parlé c'est une question sur les médias les réseaux sociaux les avis des réseaux sociaux comment pouvons-nous aider les personnes à découvrir la vérité c'est une grande question ce n'est pas vrai que les réseaux sociaux parfois ils disent la vérité ils donnent la vérité mais il n'est pas facile de faire la différence entre les deux ce que nous avons besoin de faire nous devons favoriser une culture de rencontre avec la vérité pour aider les personnes à faire face à la réalité de leur propre vie et à penser à des choses que pour eux sont peut-être évidentes j'ai lu j'ai lu un livre de j'en suis qui est un professeur de l'université et il a aidé les élèves il ne parlait pas des réseaux sociaux mais il s'agissait d'aider les personnes à faire face à la réalité du monde qui les entoure afin qu'ensuite ils puissent faire leur rapport avec les réseaux sociaux et voir la différence le problème des réseaux sociaux n'est pas dans les réseaux sociaux mais plutôt dans la vie des personnes à l'extérieur des réseaux sociaux et si nous apprenons les personnes à utiliser les réseaux sociaux nous donnons un cadre différent pour qu'ils sachent comment interagir avec les réseaux sociaux ou savoir les éteindre tout simplement et apprendre les personnes à être authentiques sur les réseaux sociaux quelle est l'image que nous projetons dans les réseaux sociaux sommes-nous en train de nous projeter nous-mêmes notre moi intérieur ce que je suis réellement ou sommes-nous en train de projeter une autre image pour aider les autres ou nous sommes en train de partager quelque chose de beau que nous avons lu que nous voulons partager ou quelque chose que nous avons écrit nous devons je crois que c'est un projet nous devons penser vers et savoir connaître au sein de la réalité d'une vertu dans l'environnement des réseaux sociaux parce que c'est l'environnement dans lequel nous vivons c'est une extension de l'endroit où nous vivons et nous pouvons essayer de vivre ces vertus mais nous n'arrivons à ce point que lorsque nous nous éloignons que nous voyons la vérité que nous savons ce en quoi nous créons et là nous pouvons revenir sur les réseaux sociaux merci Daniel bon je pense que nous arrivons à la fin de notre temps le professeur Bragg merci beaucoup pour l'invitation j'étais chargée de la tâche honorable de dire quelques mots de conclusion et c'est ce que je vais faire ensuite nous avons écouté trois universitaires et scientifiques qui ont formulé un plaidoyer prudent et bien fondé au nom de la personne ils l'ont fait chacun du point de vue de son domaine de compétence et dans son propre style et tous sur la base de leur foi chrétienne permettez-moi d'abord de résumer les résultats les êtres humains sont des personnes et pas seulement des individus chaque être humain est une personne un animal est un échantillon individuel de son espèce ce que l'animal fait c'est ce que son instinct le fait faire ou le dit de faire caractériste sont clairement visibles chez les animaux sauvages certes les animaux de compagnie peuvent avoir une certaine personnalité mais ils obtiennent en partageant la vie dans la sphère de l'existence personnelle une personne est un être qui va évoluer vers un membre d'une famille un locuteur d'une langue un citoyen ou un sujet d'un régime cela se produira si et seulement si les conditions nécessaires sont réunies la première consistant à être laissé à vie et bien soigné des préférences par les parents naturels des préférences aussi très préférablement par des parents appartenant aux deux sexes différents si tel est le cas la famille de base dite famille nucléaire est à plus petite échelle un échantillon de l'ensemble de l'humanité qui se compose d'hommes et de femmes les couples de même sexe peuvent un homme qui peut savoir et juger héberger un homme authentique mais dans tous les cas il ne reflète que la moitié de ce qu'est l'être humain de plus une personne est un être qui a une histoire dont elle se souvient dans sa mémoire une histoire personnelle cette histoire est façonnée par une longue chaîne de choix et de choix faits en toute liberté afin chaque personne a un destin chacun peut se façonner d'elle-même à partir de ce qu'il a reçu des aïeux le corps les mœurs le statut social etc et en tenant compte de ce qui s'est passé des facteurs extérieurs au cours de son parcours les chrétiens croient même que notre destin mène à ce que nous serons dans l'éternité permettez-moi maintenant de répéter et d'ajouter une qualification importante une personne est un être qui évoluera vers un membre d'une famille définie un locuteur d'une langue définie un citoyen ou un sujet d'un régime défini politique ainsi l'identité individuelle de la personne est fortement liée à l'identité collective et à l'identité culturelle identité collective car nous sommes en relation avec d'autres êtres humains qui sont nos contemporains mon identité et en elle-même un lien avec mes parents mes frères et soeurs conjoints et enfants s'il y a lieu avec mes confrères mes partenaires économiques dans l'échange de biens et services dans l'économie mes concitoyens les membres de la même communauté religieuse et ainsi de suite l'identité culturelle a une portée plus large et la plus large dans le temps et dans l'espace et la plus grande dans l'espace car les personnes partagent les mêmes références culturelles avec les habitants de leur province de leur pays et même avec quiconque qui vit dans la même zone de civilisation plus important encore l'identité culturelle est plus grande dans le temps pour une personne qui ne parle pas une langue il a inventé mais c'est une langue qu'il a trouvé prête et reçue de l'environnement immédiat à laquelle il avait été transmise par les générations précédentes il en va de même pour le langage culturel la démarche les gestes de nos bras et ainsi de suite il en va de même pour notre goût pour ce que nous considérons comme un beau pour les chefs d'oeuvre de la littérature et de l'art nous ne sommes pas cloués à notre identité culturelle au contraire nous pouvons voyager apprendre des langues étrangères nous pouvons nous habituer à la nourriture étrangère apprendre à apprécier les autres formes de musique etc. mais même dans notre propre culture nous pouvons même jusqu'à un certain point nous devons développer notre propre chemin par exemple nous pouvons produire pour la plupart dans notre langue personnelle maternelle des oeuvres littéraires qui porteront la marque d'un style tout à fait personnel mais la manière dont nous parlons et le contenu de ce que nous nous disons sont déjà des expressions de notre être personnel de notre propre style cela se produit pour chaque personne sur le globe mais cela ne va pas de soi l'idée même d'une personne l'idée même d'une personne est d'origine chrétienne on peut se demander s'il n'est pas voué à s'effacer de notre conscience et l'influence chrétienne sur nos mœurs ne cesse de diminuer la personne dans le monde actuel deux ennemis puissants je parle de l'état et du marché je n'entends certainement pas là les personnes qui détiennent le pouvoir dans les communautés politiques qui tirent les ficelles de l'économie je veux dire deux systèmes de logique tous deux réduiraient les êtres humains à des individus isolés coupés de tous ceux à quoi ils appartiennent origines familles principes moraux un tel atome social ne serait guère plus qu'un producteur et consommateur d'un et du marché d'où notre tâche actuelle notre engagement actuel au nom de la personne la question du juriste à Jésus qui est mon prochain qui est le prochain qui m'est commandé d'aimer comme moi-même cette question était loin d'être inutile le sujet était vivement débattu et sa réponse radicale a rencontré un pôle à tirer la conclusion et à enfoncer le clou et considérer les différences de sexe masculin et féminin du statut social esclavomètre de religion très juif comme tout à fait réel mais il les déclara sans importance à la dernière permettait-moi de souligner une sorte de paradoxe être une personne n'est pas le privilège des chrétiens loin de ça c'est même un principe fondamental du christianisme et les humains ont tous la même part d'humanité pour deux raisons d'abord parce qu'ils partagent la même nature les propriétés naturelles des êtres peuvent être difficiles à évaluer la nature aime se cacher a déclaré Héraclite réalité objective pourtant il semble que dans les temps présents cette nature balaie lentement le quen des êtres humains eux-mêmes les chrétiens ne croient pas seulement qu'il y a quelque chose au-dessus de la nature ce n'est pas des simples yétistes nous devons ici remercier les néerlandais pour ce nouveau mot ce magnifique nouveau mot être quelqu'un qui aime chacun de nous et veut qu'il soit et qu'il s'épanouisse voici la deuxième raison les êtres humains partagent la même humanité parce qu'ils participent à la même histoire une histoire de salut de la création de la chute et de la rédemption or ici le paradoxe atteint son paroxysme loin de négliger la nature les chrétiens la respectent et la défendent ils sont même parmi les derniers à la défendre on connait l'adage scolastique il pourrait même être le cas que la grâce ne se contente pas de laisser la nature seule comme une infrastructure sur laquelle la grâce construira une superstructure dans le temps présent la grâce doit et celle-ci est notre tâche doit d'abord défendre la nature contre ses ennemis merci beaucoup merci Rémi pour une intervention très intéressante donc maintenant je vais remercier tous les intervenants je pense que le séminaire a été enregistré donc vous allez pouvoir le regarder sur Facebook le partager et notre prochain séminaire sera le 15 juillet depuis la Malte et bon je vous remercie tous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada